particulier, avec des changements qui avaient eu lieu dans toute une partie du monde en Union Soviétique, etc. La fin de la guerre, un peu de raison. Les peuples s'étaient aussi levés, comme en France, la résistance pour garder leur liberté. Et avec les dizaines et dizaines de millions de morts, l'humanité a fait ce monument au point de vue historique qui s'appelle la charte des Nations Unies et qui commence ceci. Nous, peuples des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, deux fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances. Nous, peuples des Nations Unies, résolus à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites, à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice, du respect des obligations nées des traités et autres sources de droits internationales, à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. À ces fins, nous sommes résolus à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage, à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationale, à accepter des principes et instituer des méthodes garantissées, garantissa qu'il ne sera jamais fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun, à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples. Mais la phrase principale, c'est la première. Nous, peuple des Nations unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre. Alors vous me direz, on a toujours des guerres, mais c'est là où j'interviens quand même en disant tout à l'heure. Et donc je crois qu'il faut bien mesurer, parce que sinon le monde, on tombe dans des visions pessimistes. Non, on peut changer les choses. Déjà, qui aurait pu penser, qui aurait pu penser en 1942 ou 1943 la domination des nazis sur toute l'Europe, les camps de concentration, la volonté d'éliminer l'ensemble des juifs sur la terre, la catastrophe totale. Les gens qui ont écrit la Charte des Nations unies étaient en prison à cette époque-là. Les intellectuels, les juristes, qu'ils soient français, bon voilà, ils ont réussi parce que malheureusement, il y a eu la guerre et après il y a eu des rapports de force. Et sur ce fondement du système des Nations unies sont créés l'UNICEF pour les enfants, la FAO pour combattre la fin dans le monde et l'UNESCO, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science. Et j'insiste un peu là-dessus parce que vous vous rendez compte, ça veut dire que là, au lieu de continuer à se battre dans des rapports de forces économiques, politiques, par la guerre, on a décidé qu'il fallait coopérer d'abord pour reconstruire le monde. Et donc tous ces organismes-là ont fait du boulot, pas assez, parce que d'une certaine manière, le rapport de force et les Nations unies ce sont les états, mais théoriquement c'est les états qui représentent les peuples et qui doivent agir pour les peuples. Donc si on a un mauvais représentant aux Nations unies ici ou là, c'est aussi parce qu'il y a un travail à faire au sein des peuples. C'est-à-dire que les peuples sont aussi les possibilités de changer, mais à condition de changer dans notre société pour pouvoir porter... Moi j'ai été trois ou quatre fois aux Nations unies dans des assemblées générales où il y avait les états et on était 20 000, 30 000 dans les rues devant les Nations unies pour demander l'élimination des armes nucléaires, pour demander la diminution des dépenses d'armement. On n'y est pas venu parce que notre gouvernement nous a payé le voyage. On est venu parce qu'on avait décidé, mais des gens du monde entier qui venaient du Japon, qui venaient de Russie, qui venaient de partout, par petites grappes, eh bien on était là et le secrétaire général des Nations unies nous a dit un jour, je me rappellerai, vous qui êtes là, avant de parler au chef d'état, il est venu nous parler à nous qui étions des citoyens, comme vous ici, beaucoup j'ai bien vu quand même, qui étaient des étudiants, mais aussi des militants pour un développement durable, pour la lutte contre le réchauffement climatique, en nous disant c'est vous qui nous ferez gagner les choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je viens parler avec vous. Et dans la salle, il y avait les organisations syndicales du monde entier. Par exemple en France, la CGT, aujourd'hui ils sont unis dans les luttes pour les retraites, mais il y avait des organisations qui ne sont pas d'accord ensemble, mais qui au niveau mondial sont dans une seule fédération qui s'appelle le Conseil syndical international. Il y avait les mouvements chrétiens, il y avait les mouvements féministes, les mouvements écologistes, il y avait la Croix-Rouge international. C'est-à-dire tout ce qui bouge, les mouvements féministes, tout ce qui bouge dans le monde était là, avec une manifestation d'une trentaine de milliers de personnes devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça veut dire que cette charte des Nations Unies, elle est importante parce qu'elle a permis aussi que les peuples se mobilisent pour défendre ces objectifs. Plus on les viole, plus on manifeste quand même dans la rue. Pas toujours avec du succès, mais moi j'ai le souvenir de la guerre en Irak, quand les États-Unis ont envahi l'Irak, en 2003 en particulier, on a eu une manifestation, ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité, sur tout le globe, depuis New York et ils repartent et on fait le tour du monde partout, dans tous les pays, tous les peuples ont manifesté pour essayer d'empêcher cette guerre. Et donc c'est quelque chose de nouveau qui doit nous donner de l'espoir. Donc je disais de bien mesurer l'évolution. La guerre 14-18 jusqu'à la guerre 39-45, c'est des rapports de force. 45, c'est le droit international. C'est pourquoi aujourd'hui on peut dénoncer en fonction de l'article 2 de la charte des Nations Unies, l'agression, l'invasion de la Russie contre l'Ukraine qui est répréhensible de par le droit international. Il eût été préférable qu'on trouve des solutions pour empêcher les guerres. Et c'est là toute l'importance de l'opinion publique. C'est notre rôle, votre rôle, parce que dans les mots, on a dit harmonie, abondance, épanouissement, durable. J'ai vu des étudiants dernièrement qui travaillaient avec les champs libres sur le thème construisons nos futurs. Je crois que c'est important. Construisons nos futurs. Alors à un moment donné, moi j'avais compris nos futurs. On n'a plus de futurs. Donc si vous voulez des futurs, il faut les construire. Et donc les Nations Unies, ils sont condamnables par des choses qui n'ont pas été assez loin, mais il y a quand même des choses, beaucoup de choses qui ont été obtenues depuis et qui aboutissent par exemple à ce qui fait le fondement de l'engagement au mouvement de la paix. C'est-à-dire le mouvement de la paix, il a été en 1948, juste après la charte des Nations Unies. C'est-à-dire que les résistants qui ont connu la guerre, à un moment donné, en 1948, ont trouvé que ça repartait encore dans le mauvais sens et qu'il était nécessaire que les peuples s'unissent. Et il y a eu quelque chose d'important. On verra peut-être l'image. C'est Hiroshima. On peut montrer parce que Hiroshima, c'est une date fatidique, le 6 août. Le 6 août, avec une bombe pas plus grosse qu'un petit ballon de foot. Le 6 août, on a lancé une bombe sur Hiroshima. En gros, 140 000 morts, 140 000 morts. Mais j'ai visité pour ma part les hôpitaux d'Hiroshima 40 ans après. 40 ans après, vous avez encore des centaines de personnes à Hiroshima qui souffrent des radiations après la bombe atomique parce qu'il y a la bombe avec l'effet de souffle, le feu et puis il y a les radiations. Et 20 ans, 30 ans après, il y a des cancers qui se déclenchent après. Et donc peut-être qu'on peut donner quelques images de ce que ça a été parce que c'est extrêmement important pour la suite de notre débat. L'Allemagne avait succombé. Seul le Japon résistait encore. Et le 6 août 1945, l'Amérique lançait une première bombe atomique sur Hiroshima. Le colonel Paul Tibbetts, pilote de l'avion, pouvait envoyer ce simple message. Vu la ville, l'est détruite. Hiroshima avait cessé d'exister. En quelques secondes, des milliers de personnes furent brûlées tandis que les maisons, les usines, les murs s'aplatissaient comme des châteaux de cartes. Les arbres disparaissaient dans les flammes, l'herbe flambait comme de la paille. Sur le sol, à jamais photographié, l'ombre des piliers d'un pont. Sept ans plus tard, la commission d'études sur les effets des radiations atomiques étudiait encore l'incidence à long terme des radiations sur le corps humain. Quels étaient exactement les effets de cette bombe qui laissait des traces indélébiles sur tout ce qu'elle avait touché ? Donc voilà, 6 août 1945, Hiroshima. Déjà là, et le 9 août, nouvelle bombe sur Nagasaki. Malgré l'intervention des scientifiques qui, à l'époque, avaient conçu la bombe atomique et qui sont intervenus à tous les niveaux pour dire ne balancer pas une deuxième bombe qui était déjà intervenue auprès de Truman, le président des Etats-Unis, pour qu'il n'utilise pas cette arme en disant franchi un pas. Et donc la réaction la plus symptomatique, c'est la réaction de le seul vraiment intellectuel à cette époque, sauf Einstein, des gens qui ont conçu la bombe atomique, qui ont réagi pour empêcher, parce qu'eux savaient ce que c'était. Et qu'on savait, pour la petite histoire, on savait très bien que la guerre était finie. L'empereur Hirohito avait fait connaître sa volonté de reddition. Il avait demandé à l'époque aux dirigeants de l'Union soviétique de ménager une cérémonie qui respecte, qui n'humilie pas le peuple japonais. Mais tout ça est documenté. Les Etats-Unis ont su, au moment où se négociait la fin de la guerre à Yalta, que cette reddition allait se faire. Et c'est en fait le premier acte de la guerre froide. C'est-à-dire qu'ils ont balancé la bombe atomique alors qu'ils savaient que les Japonais, alors que ce n'est pas ça qu'on nous vend en histoire. Donc on va revenir à ce que disait Albert Camus. Il dit, bon je n'ai pas le texte en entier, « Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui va être mené. Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements, l'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la raison. » Le rôle de la science au service de quoi ? C'est la grosse problématique, les progrès, etc. Ensuite, Nagasaki. Le mouvement de la paix s'est créé à ce moment de l'histoire, contre la bombe atomique. On a lancé un appel qu'on appelle l'appel de Stockholm par Joliot Curie, qui était prix Nobel de physique en France, qui a été nommé comme président du centre d'études atomiques en France, mais qui a refusé de travailler sur la bombe atomique. Donc il était un des scientifiques les plus glorieux de la France. Il voulait bien travailler sur l'énergie atomique, mais il ne voulait pas travailler sur la bombe. Donc il a été licencié. Je ne sais plus comment on se dit, mais il a été éjecté du CEA. Et donc, c'était pour empêcher la course aux armements nucléaires, pour dire « il est encore temps, il faut qu'on arrête tout ça une fois ». Voilà, bon, ça, ce n'est pas fait. Pourtant, des dizaines de millions de signatures ont été... Et maintenant, on arrive à une chose, je ne sais pas combien, ça fait 70 ans après, à ce qu'on appelle la possibilité de l'hiver nucléaire, si jamais on peut passer. Là, il y avait quelques bombes atomiques. En 1970, il y en avait 68 000 bombes atomiques dans le monde, entre essentiellement l'URSS et la Russie, l'URSS et les Etats-Unis. Maintenant, on a quand même les luttes. Il y a eu des luttes. Moi, j'ai participé d'autres, sûrement peut-être entre vous, je ne vois pas, je ne vois pas, je ne sais pas. À des manifestations énormes pour ni Pershing, ni SS-20, on ne veut pas de bombe américaine, ni de bombe russe, etc. Et contre, pour l'élimination totale. Et quand même, il y a deux ans, le 21 janvier 2021, on a obtenu l'entrée en vigueur d'un traité d'interdiction des armes nucléaires, qui a été adopté à les Nations unies par 180 Etats, et de signé depuis par 90 Etats, et qui est en voie, et donc on se bat pour ce combat-là. Mais après, le mouvement de la paix, il a lutté contre les guerres coloniales, etc. Et on s'est aussi mobilisés pour les alternatives. Donc on retrouve dans les fondements de notre action aujourd'hui, les objectifs du développement durable, le combat du GIEC pour le climat, les droits humains, voilà. Mais le risque, la menace, il y a quand même deux menaces essentielles qui planent sur l'humanité, c'est toujours les armes nucléaires. Il y a un appel qui vient d'être lancé par 90 scientifiques dont de nombreux pieds Nobel pour dire qu'il faut arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Il y a deux dangers qui menacent notre survie sur Terre. Notre survie sur Terre, c'est l'utilisation des armes nucléaires. On sait qu'aujourd'hui, l'utilisation de 10%, c'est-à-dire un conflit limité nucléaire entre la Russie et d'autres pays, donc ça peut être la Russie aujourd'hui, l'Ukraine remet ça au goût du jour, malheureusement, la Russie et les Etats-Unis, l'OTAN, peut causer ce qu'on appelle l'hiver nucléaire. Alors, ce n'est pas quelque chose d'idéologique. Et là, on va vous montrer quelques images que beaucoup de monde ne connaissent pas. C'est une rencontre des plus grands scientifiques que connaissaient à l'époque, dans les années 89, l'Union soviétique et les scientifiques des Etats-Unis d'Amérique qui ont travaillé sur des choses différentes, des voies différentes, mais qui arrivaient à la conclusion, je disais, c'est-à-dire que l'utilisation d'un petit nombre d'armes atomiques peut causer ce qu'on appelle l'hiver nucléaire, c'est-à-dire ici, moins 40 degrés, plus de photosynthèse avec la poussière qui entoure le globe et des températures qui tombent à moins 30, moins 40, c'est-à-dire qu'on n'a plus de photosynthèse, donc plus de plantes, plus de quoi se nourrir, etc. Et ça, c'est documenté par les plus grands scientifiques américains. Il y a des bouquins là-dessus. On peut peut-être donner quelques images. Je voudrais vous donner juste un exemple de la baisse des températures. En décembre 1983, un débat public a été organisé à Washington. Son thème était le climat après une guerre nucléaire généralisée. On y avait invité des savants des Etats-Unis et de l'Union soviétique. La baisse des Etats-Unis sera de moins 20 à moins 30 degrés ou quelque chose comme ça. En janvier, elle sera de moins 40 à moins 60. Les recherches menées indépendamment par les savants des deux pays, selon des méthodes différentes, aboutissaient à la même conclusion. La Terre gèlera après une guerre nucléaire. En Arabie Saoudite, moins 50 degrés. En Sibérie, moins 50 aussi. Et en Amérique latine, moins 22 degrés. Etc. À mesure que la mer se refroidit, les vents faiblissent. On est dans ce monde-là. Donc, vous voyez les contradictions. On a fait beaucoup d'avancées en termes de santé, etc. Mais le reste, les deux menaces essentielles, la récession climatique et le danger des armes nucléaires. Alors, vous voyez que la relation entre le développement durable et la paix, elle est bien là. Elle est aujourd'hui, avec la gestion des ressources, la domination sur les ressources ou le partage des ressources. La préservation de la sécurité humaine, c'est-à-dire une sécurité humaine, ça veut dire quoi ? D'abord vivre, ne pas être menacée par la menace de guerre, de la famine. Voilà. Et partager les ressources pour mieux vivre, pour mieux comprendre, dont l'importance de l'éducation, l'importance de l'éducation depuis le primaire, partout, à tous les niveaux. Et c'est sur ces fondements, nous, que le mouvement de la paix, nous agissons. C'est-à-dire, on s'est appuyé sur toutes les résolutions qui allaient dans le sens... Alors, sur le développement durable, les premières résolutions, c'est de l'ordre dans les années... C'est le rapport Brundland, c'est dans les années 88, 89, tout ça avançait pour arriver maintenant aux objectifs du développement durable. Et puis, la culture de la paix, les droits humains, etc. Et ça amenait à poser la question, mais alors, la violence, est-ce qu'elle est obligatoire ? Est-ce qu'elle est... Est-ce qu'elle est pas obligatoire ? Est-ce qu'elle est inscrite dans l'humain ? Parce que c'est un peu ce qu'on entend. On nous dit, la guerre, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, l'homme, il est fait comme ça, parce que l'homme, il est violent, et bon, il faut se préparer, d'ailleurs, on va dire, on va faire une économie de guerre, il faut investir dans la guerre, il faut investir dans les armes pour qu'on soit en paix. Donc, on s'aperçoit que les pays les plus armés, je pense par exemple, aux Etats-Unis et à l'époque de l'Union soviétique, les Etats-Unis, bon, 10 individus mal intentionnés dans 2 ou 3 avions, ont rectifié les Twin Towers, ont fait tomber un avion à 2 pas du Pentagone, donc, à quoi ont servi les armes nucléaires, à quoi servent les gigantesques radars, etc. Et nous, en France, qui sommes la 3e, 4e puissance nucléaire au monde, les attentats du Bataclan, etc. à quoi sert ? On voit bien que la sécurité ne repose pas forcément sur l'accroissement. Et donc, il y a un colloque là aussi scientifique, je reviens à la science, à l'éducation, pour montrer le travail qui a été fait par les Nations Unies et l'UNESCO. Et alors, la question qui était posée aux scientifiques, c'était, est-ce que la biologie, c'est-à-dire, la biologie, condamne l'humanité à la guerre ? Et là, ça s'est déroulé à Séville, en 1989, et les plus grands scientifiques du monde, parce que l'UNESCO s'occupe de la science et de l'éducation, donc l'enseignement primaire, secondaire et tout, quelle éducation on donne pour la paix ? Donc la première question, c'est si on veut travailler pour la paix, est-ce qu'il faut faire ? La violence est-elle inéluctable ? Et la réponse est celle-ci. Nous proclamons que la biologie ne condamne pas l'humanité à la guerre, que l'humanité, au contraire, peut se libérer d'une vision pessimiste apportée par la biologie et ayant retrouvé sa confiance, l'humanité peut entreprendre les transformations nécessaires de nos sociétés. Bien que cette mise en œuvre relève principalement de la responsabilité collective, elle doit se fonder aussi sur la conscience d'individus dont l'optimisme comme le pessimisme sont des facteurs essentiels. Tout comme les guerres commencent dans l'esprit des hommes, donc dans notre intelligence, notre savoir-faire, etc., la paix trouve également son origine dans nos esprits. La même espèce humaine qui a inventé la guerre est également capable d'inventer la paix. La responsabilité en incombe à chacun de nous. Il est scientifiquement incorrect de dire que nous avons hérité de nos ancêtres les animaux une propension à faire la guerre. Il est scientifiquement incorrect de dire que la guerre ou toute autre forme de comportement violent soit génétiquement programmée dans la nature humaine. Il est scientifiquement incorrect de dire qu'au cours de l'évolution humaine, une sélection s'est opérée en faveur du comportement agressif par rapport à d'autres types de comportements. Il est scientifiquement incorrect de dire que les hommes ont un cerveau violent, bien que nous possédions en effet l'appareil neuronal nous permettant d'agir avec violence. il n'est pas activé de manière automatique par des stimuli internes ou externes à réagir violemment. Il est scientifiquement incorrect de dire que la guerre est un phénomène instinctif ou répond à un mobile unique. Ça s'appelle le manifeste de Séville. C'est diffusé par la conférence générale de l'UNESCO en date du 16 novembre 1989. Et je pense que c'est pour ça que j'ai ramené beaucoup de bouquins parce qu'on m'a dit aussi, vous allez dire que je suis éloigné des problèmes de l'éducation. Non, on y est dedans partout, sans arrêt. C'est-à-dire que tous ces problèmes-là, je vais m'arrêter là, j'ai sûrement été trop long, tous ces problèmes-là, ça nécessite un effort de notre part. Il y a quelques années, quand on parlait du réchauffement climatique, les gens qui ont prévu, il y a Glorius, le glaciologue qui vient de mourir, qui est un éminent, qui a alerté depuis longtemps que les calottes glaciaires étaient en train. On lui a rayonné, on ne l'a pas pris au sérieux parce que les connaissances n'ont pas été diffusées comme il fallait. On a un outil qui s'appelle la télévision qui pourrait, il y a des belles émissions sur la science, sur la 5, etc., mais aussi, il y a du lavage de cerveau. Et donc, il nous appartient, j'ai apporté ces bouquins parce que là, c'est quelqu'un qui a écrit un bouquin sur la charte des Nations Unies. Ici, c'est un autre, voilà, j'ai pris dans le désordre, le rôle des médias. Combien de morts au Rwanda on était dans les combien ? 5, 6 millions de morts avec la guerre entre le Rwanda et le Burundi et le Congo. Or, il y avait une radio qui s'appelait la radio des collines qui, tous les matins, appelait les Hutus à aller zigouiller les Tutsis dans le même village des atrocités parce que les gens étaient manipulés. Donc, ce monsieur-là, c'est Jean-Pierre Chrétien, il est directeur de recherche au CNRS, c'est un sociologue connu, il explique comment ça s'est passé, comment on a pu faire que des gens qui étaient ensemble dans la même famille entre Tutsis ou tous se tuent, se massacrent entre eux. La même chose en Yougoslavie et on a des relations actuellement avec les jeunes comme vous qui veulent se battre pour la paix dans cette région du Kivu et qui font la jonction entre la lutte pour l'écologie parce qu'ils trouvent la meilleure manière c'est de planter des arbres et ils ont créé une association qui s'appelle les Arbres à Palabres. C'est la tradition africaine de se réunir et de discuter sous un arbre. Ils plantent des arbres pour dire on protège la planète. C'est notre planète, on veut y vivre mais on veut y vivre en paix. Donc ils réunissent les vieux du village, les jeunes et ils discutent de la paix et ils invitent des Burundais et ils invitent des Congolais à participer et des Rwandais. Bon voilà, je dis ça aux arts. Un journal de la paix. Bon, ici c'est Aurélien Barraud qui est un des... Bon, un biologiste qui a écrit un bouquin sur le plus grand défi de l'histoire de l'humanité et le réchauffement climatique. Bon, Maud Fautenois qui est une navigatrice qui explique comment on peut faire autre chose par rapport... Les océans sont en train de se transformer en poubelle et elle donne... Bon, vraiment elle est sur le terrain des trucs au point de vue industriel et tout. Bon, voilà. Noémie Klein, Naomie Klein, vous connaissez peut-être certains, enfin je... Bon, qui est une sociologue qui dit non, ça ne peut plus durer comme ça mais il ne suffit pas de dire non, maintenant il faut construire autre chose. Il faut construire donc notre futur, votre futur. Bon, je prends quelques exemples comme ça. Bon, Bertrand Badic on va faire venir bien sûr à Rennes pour penser prochainement sur les nouveaux types de conflictualité. Je veux montrer par là que vraiment il y a un effort à faire et que l'effort il n'est pas fait pour notre part en tout cas je parle pour le nom du mouvement de la paix au niveau des programmes. Vraiment je salue l'initiative des jeunes et de tous ceux qui ont fait que cette réunion se passe parce que c'est... Alors, on a quelques exemples à Paris où il y a deux ou trois universités qui travaillent avec nous où on assure des cycles de formation d'éducation à la culture de la paix parce que c'est les orientations de la Charte des Nations Unies donc il faut les appliquer mais les programmes officiels donc c'est vraiment des choses qui ne sont pas répandues et merci vraiment de faire le lien et de nous permettre d'avoir un débat aujourd'hui sur tout ça et donc je pense que ce qui est peut-être bien d'aujourd'hui maintenant j'ai sûrement donné quelques mots-clés je ne sais pas comment vous avez reçu vous êtes des publics différents de cultures différentes bon j'ai essayé qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde pour amorcer des réflexions le danger est là le danger de poursuivre de la guerre la guerre en Ukraine montre que malheureusement c'est possible et que tous les risques sont là le risque d'utilisation des armes nucléaires ça peut être par hasard je vous donne un seul exemple c'est connu dans ceux qui s'occupent un peu des questions politiques et géopolitiques on appelle ça le syndrome de l'officier Petrov voilà Petrov bon Petrov était un officier en Union soviétique qui était qui observait les satellites et tout ça pour l'armée pour essayer de voir s'il n'y a pas des ogives nucléaires qui arrivent des Etats-Unis puisque c'était la guerre entre l'Union soviétique et les Etats-Unis et en pleine nuit un jour il voit tous ces écrans qui se déclenchent il a été formé pour ça c'est vraiment ça y est il y a des missiles nucléaires qui partent des Etats-Unis la guerre nucléaire est en train de s'en... donc lui il doit appuyer sur le bouton pour que tous les militaires savent que lui à son poste il a observé les missiles c'est bien tout ce qu'on lui a dit et ils partent et le gars il a bien compris ce que ça voulait dire derrière ça voulait dire lancer la riposte dans des délais assez courts mettre en marche un processus et ben voilà parce qu'on fait reposer des matériels des milliards et des milliards pour les armes nucléaires etc mais à un moment donné il faut quand même qu'il y ait un humain qui appuie quelque part et le dénommé Pélof il a... pas Pélof comment j'ai dit ? Pétrof voilà je confonds avec... voilà et il a dit je peux pas j'attends c'est pas possible que je fasse ça parce qu'il savait que ce qu'on a vu sur l'hiver nucléaire c'est ça qu'on pouvait déclencher il a pas appuyé il a attendu un quart d'heure et les choses sont revenues sont revenues normales et ce qui s'était passé c'est un phénomène météorologique que personne n'avait encore les scientifiques c'est un rayonnement au pôle nord sur les missiles nucléaires américains qui étaient en Alaska qui a envoyé un écho radar qui a été capté par les radars de l'Union soviétique et qui était un écho radar un rayonnement solaire ou électromagnétique qui a déclenché un phénomène voilà donc naturellement le dénommé en question il a été sanctionné puisque c'est logique militaire il a pas répondu aux ordres mais maintenant il se balade avec des médailles partout parce qu'on estime qu'il a peut-être sauvé l'humanité du désastre et donc lui Petroff il a pris sa responsabilité et donc nous c'est aussi notre responsabilité d'être des lanceurs d'alerte c'est pour ça que par exemple le mouvement de la paix on soutient à fond Julien Assange qui est en prison pour simplement avoir révélé un certain nombre de choses donc on défend la liberté de la presse et surtout que l'éducation à tous les niveaux aborde ces problèmes voilà merci de votre écoute j'ai pas du tout suivi trop le plan que j'avais prévu mais les restes ça sera pour vos questions merci alors merci beaucoup monsieur Nivet pour cette petite conférence alors vous nous aviez donné des vidéos qu'on pourrait présenter vous nous avez pas demandé de les partager donc il y en avait une qui était très bien sur la Croix-Rouge enfin la Croix-Rouge internationale c'est en anglais mais il y a les sous-titres français et elle fait pas mal réfléchir juste un petit truc celle qu'on va vous présenter c'est la Croix-Rouge internationale parce que souvent on dit ouais les pacifistes ils sont dans la politique tout ce qu'on veut mais quand la Croix-Rouge internationale se met les pieds dans le plat et dit là là on ne répond plus présent jamais la Croix-Rouge internationale n'intervient dans les domaines politiques ou de guerre ou de paix parce qu'elle veut intervenir des deux côtés pour sauver des vies là elle a fait le pas elle s'est engagée délibérément dans la campagne pour l'élimination des armes nucléaires et elle produit des documents vidéo qui sont vraiment intéressants dont celui-là est-ce que tu penses-tu ? c'est une nouvelle bombe qui va exploser maintenant qu'est-ce que vous choisissez ? vivre ou mourir ? vivre ? oui parce que si je m'aider il y aura beaucoup de choses que je ne peux pas faire je ne peux pas faire je ne vais jamais voir 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 qu'est-ce que vous choisissez ? vivre ou die ? die ? parce que si je m'aiderais je ne vais pas faire je ne vais pas faire beaucoup de choses je ne vais pas faire je ne vais pas faire je ne vais pas faire ne vais jamais Merci. Oui. Je ne connais pas la définition parfaite de la corruption. Je vais essayer de vous l'expliquer. C'est quand on détourne les règles d'un pays, mais vous voyez un peu dans le dos. Si vous avez une réponse, je viens. Merci beaucoup pour cette intervention. J'ai trouvé ça assez saisissant, je pense. Il faut qu'on fasse le lien avec ce qu'on a écrit au fronton de l'école, tous les objectifs de développement durable, parce que vous êtes éco-délégué, en tout cas pour ceux qui sont collégiens. C'est important de faire le pont, et je pense que c'est un peu ça l'enjeu de votre question. Sur les aspects corruption, pour le faire très rapidement, c'est comment dans un État, dans un pays, on a des règles. Et lorsqu'on veut attribuer un marché public, lorsqu'on veut permettre à quelqu'un de pouvoir avoir accès à quelque chose, il y a des gens dont le métier est de réguler ça, qui peuvent être fonctionnaires, qui peuvent être policiers, qui peuvent être à certains, et qui se font payer pour pouvoir contourner les règles. Ça, c'est vraiment cet esprit de corruption qui est derrière, et c'était important de le signaler. Je ne sais plus quelle a été la deuxième définition aussi, la colonisation. Je ne sais pas si vous voulez le faire, et puis je pourrais faire le lien avec les ODD derrière. Vous pourrez compléter. Oui, la colonisation. Bon, effectivement, je m'excuse un peu, mais c'est un peu compliqué. Je ne voulais pas non plus rabaisser, mais on peut faire plus simple, je suis d'accord. En gros, ce qui s'est passé dans l'histoire du monde, ce qu'il faut bien voir, c'est que les sociétés ne se sont pas développées à la même vitesse. La révolution industrielle, elle a eu lieu essentiellement, pour des raisons que vous verrez quand vous aurez à l'université, l'économie de l'histoire, mais dans des pays comme l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, qui ont su tirer profit d'un certain nombre de richesses qu'ils avaient chez eux, et puis, pour des raisons économiques, financières, se sont mieux développées, ont eu plus de moyens. Et les moyens, eh bien, parce que je ne vais pas revenir sur l'histoire ancienne d'aujourd'hui, ils ont pu, de cette manière-là, dominer d'autres sociétés qui étaient tout aussi respectables, mais moins développées au point de vue industriel, et en particulier militaires, mais qui avaient des richesses importantes. Et donc, si la France a été en Algérie ou en Afrique, c'était pas simplement par... Voilà, on nous a vendu ça un petit peu, c'était pour faire partager d'autres peuples la grandeur de pensée de nos philosophes, etc. Mais c'est parce qu'il y avait des richesses. C'est parce que, voilà, à la fin de la guerre d'Algérie, par exemple, je prends l'exemple, la fin de la guerre d'Algérie, il y a eu des centaines de milliers de morts, quand la paix a dû se négocier entre les Algériens et les Français, ce qui a retenu que ça se passe avant, c'était qu'est-ce qu'allait devenir le Sahara ? Qu'est-ce qu'allait devenir le Sahara ? Les Algériens voulaient conserver le Sahara, et le général de Gaulle ne voulait pas que le Sahara soit dans les accords déviants. Pourquoi ? Parce que le Sahara, c'est un peu comme l'Arabie saoudite, c'est le pétrole. Et le pétrole, c'est l'industrie chimique. Et donc, si on mettait la main base sur le pétrole, donc maintenant, il y a ça, et il y a aussi... Les inégalités de développement ont permis à des États de dominer sur d'autres. Aujourd'hui, je fais la liaison entre la coopération, ça, c'est la domination, et ça s'organise de différentes manières. Par exemple, quand la fin de la Seconde Guerre mondiale s'est terminée, après Posdam et Yalta, donc l'Union soviétique, la France, la Grande-Bretagne étaient en pleine discussion. Alors, il y a un accord, je ne me rappelle plus le nom. Le président des États-Unis est revenu en bateau, et il a fait un arrêt, pas loin de l'Arabie saoudite, je crois que c'est dans l'océan Indien, et il a rencontré les dirigeants saoudiens, le prince Saoud, le prince Saoud. Et ils ont négocié deux jours. Ils ont négocié quoi ? Ils ont négocié la création d'une société d'exploitation du pétrole qui s'appelle l'Aramco. C'est une société mixte d'exploitation du pétrole existant en Arabie saoudite. Vous savez que l'Arabie saoudite, c'est là que tout le pétrole vient. Et ils ont signé un accord de, je crois, 70 ans, comme quoi l'ensemble des ressources pétrolières de l'Arabie saoudite seraient faits par cet accord, donc au profit essentiellement de l'Arabie saoudite et des États-Unis. Et cet accord a été reproduit. Ça veut dire qu'il y a des intérêts qui se jouent. Je ne sais pas si je suis dans la question, mais c'est quand même... Et la troisième question... Mais aujourd'hui, ce qui se pose, c'est qu'on a le réchauffement climatique. Vous avez bien vu la tempête qui s'est passée aux États-Unis. Je reviens... Il y a deux ans, j'étais au Vietnam. Les Vietnamiens m'ont expliqué que maintenant, ils sont en train de construire des murs autour des rizières parce que l'élévation du niveau de la mer fait que dans un pays qui vit essentiellement avec du riz, l'eau salée empêche la culture du riz et donc ce profil des famines considérables. Donc, pour faire face à ces problèmes, on ne peut pas laisser les Vietnamiens tout seuls pour faire face aux problèmes de réchauffement climatique dans l'espace subsaharien où il faudrait planter des arbres alors que ça recule tous les jours. Donc, il faut travailler en commun. C'est notre avenir à tous. Ce qui se passe au Vietnam ou ce qui se passe sur les côtes de l'Inde, eh bien, si on n'aide pas les Indiens à résoudre les problèmes ensemble, c'est des millions de morts qu'il va y avoir parce qu'il va y avoir des migrations considérables. Les migrations, les gens, ils ne fuient pas parce qu'ils ont envie de venir ici. Les gens qui habitent dans la région subsaharienne ou en Algérie, un magnifique pays, ou en Irak, en Syrie, ils fuient les guerres, ils fuient la misère. Donc, la guerre est essentielle d'arrêter les guerres et de faire un nouveau mode de développement pour que notre... On est dans la même barque. On n'a pas une deuxième planète. Peut-être pour compléter... C'est vrai que j'imagine, quand vous êtes éco-délégué, si je prends les éco-délégués, mais je pourrais tendre au bachelor, quand vous venez faire de l'environnement et développement durable, on peut se dire qu'on ne voit pas très bien le rapport en premier lieu avec ces questions de paix. Et pour autant, c'est bien ce qui se passe. J'imagine que quand vous vous engagez à devenir éco-délégué, c'est avec cette envie de mettre plus de verdure dans la cour de l'école, peut-être de protéger les insectes, les animaux qui vous entourent, peut-être de faire en sorte que le monde soit meilleur, peut-être faire en sorte qu'il n'y ait plus de changement climatique. Je ne sais pas si ça vous pose des questions, mais souvent, c'est des choses qui inquiètent. Et c'est légitime en tant que jeune. C'est normal que ça vous motive, que ça vous donne envie d'avancer. Puis on se dit, mais quel est le rapport avec tout ça ? Et on a remis ici ces objectifs de développement durable. Je trouve que c'est intéressant de comprendre d'où ils viennent. Ça va peut-être vous éclairer de pourquoi il y a ces liens avec ces questions de paix. C'est qu'il y avait deux projets très différents au niveau des Nations Unies. Vous avez parlé de la création des Nations Unies. Je trouve que c'est important de comprendre que ça vient de ce mouvement suite à la guerre. Les Nations Unies avaient envie de régler deux problèmes. Et c'était des équipes différentes qui travaillaient là-dessus. Il y avait une équipe qui avait envie de faire en sorte qu'il n'y ait plus la fin dans le monde, que les gens puissent vivre heureux dans le monde. Ça, c'était les objectifs du millénaire. Ils avaient vraiment envie que l'humanité vit correctement. Puis il y avait une autre équipe au niveau des Nations Unies qui travaillait sur comment on protège la planète, comment on fait en sorte qu'il y ait moins de pollution, que l'eau soit propre, que la qualité de l'air soit chouette. Et en fait, ces deux projets, en 2015, ils se sont rencontrés. Et ils ont dit finalement, c'est la même chose. Quand je veux protéger l'humanité, quand je veux faire en sorte que les hommes et les femmes travaillent ensemble, et le même salaire, et les mêmes droits, puissent avoir accès à l'éducation, à la santé, finalement, ça revient à peu près à la même chose que j'essaye de faire en sorte qu'ils aient accès à l'eau, à l'assainissement, à la qualité de vie. C'est deux projets qui vont ensemble. C'est complètement imbriqué. Et finalement, pourquoi on fait tout ça ? On le fait parce qu'on a envie que les peuples en eux-mêmes travaillent ensemble et vivent en harmonie et en paix. Parce que, comme vous l'avez rappelé, et je trouve que c'était édifiant ce que vous avez rappelé, les images liées aux guerres, à l'utilisation de l'arme atomique, le risque, c'est lorsque l'on considère que l'autre est plus riche que nous, a plus de droits que nous, a plus de ressources que nous, ça crée de la jalousie, ça crée de l'envie, ça crée le risque qu'à un moment, il y ait des conflits. Et c'est bien ça qu'on est en train d'essayer d'harmoniser, de faire en sorte qu'en luttant tous ensemble pour une meilleure souci de la planète, consommer moins, faire de la sobriété, moins prélever les ressources parce que ces ressources sont rares, tout le monde n'aura pas du pétrole, tout le monde n'aura pas les terres rares pour fabriquer des écrans de télévision, etc., ou des téléphones portables. Il va falloir qu'on choisisse ensemble de le faire avec raison et sobriété et c'est ce qui permettra d'éviter des guerres de tous contre tous et c'est exactement ce que veut éviter le mouvement de la paix. Moi, ce que j'ai retenu aussi de votre intervention, c'est que vous nous appelez à tous être artisans de cette paix, que chacun d'entre nous, qu'on soit prof, qu'on soit lycéen, qu'on soit étudiant, qu'on soit collégien, on a tous un rôle à jouer et je crois que c'est ce qui était important et moi, j'avais envie de vous poser la question en prolongation de la question précédente, c'est-à-dire, comment nous, on peut faire, comment un collégien aujourd'hui qui est éco-délégué peut agir concrètement aujourd'hui pour cette paix ? Je ne sais pas si je vous ai piqué votre micro, vous l'avez ici. Il y a de multiples exemples, mais je pense que l'idée, on a un projet au mouvement de la paix qui s'appelle Citoyens de mon quartier, Citoyens de ma planète. Voilà, c'est-à-dire que les luttes que l'on mène, on peut avoir l'impression que j'ai parlé des Nations Unies, de l'UNESCO, de grands programmes, mais là, on a ouvert, avant le Covid, un atelier culture de la paix dans le quartier du Blône, à Rennes, c'est-à-dire dans notre local. Il était ouvert tous les mercredis et tous les samedis pour les jeunes du quartier. Il y a des équipements, mais bon, peu importe, ils n'allaient pas au foot ni rien. Il était ouvert, tu viens quand tu veux et on discute et on fait des gens se rencontrer. Et de cette manière-là, on a abordé les questions aussi de la violence dans le quartier. Il y avait des gens qui étaient musulmans et d'autres qui ne sont pas musulmans et les autres dont les parents sont athées, etc. Et donc, on a discuté de tout ça à travers le dessin, tout simplement, en faisant des dessins. Et puis, on est à l'heure où on peut communiquer quand même rapidement. Les jeunes, ils ont fait le dessin, on l'a partagé sur Facebook. Huit jours après, on reçoit un message sur Messenger qui vient de Gaza, en Palestine. Et une jeune femme qui nous dit je suis éducatrice, on fait la même chose avec les enfants qui sont victimes des violences à Gaza. Et du même coup, se fait un échange de dessin, etc. Donc, dans l'atelier, on a fait ça. Maintenant, on a repris le projet avec des jeunes qui sont par là, qui sont là-bas, dans le fond, qui sont étudiants au lycée de Coetlogon, qui sont en stage chez nous. Et donc, le projet, c'est quoi ? C'est de se rencontrer à Rennes. Alors, on voudrait bien que les stagiaires qui viennent dans le cadre de leurs études, ça se prolonge peut-être par un groupe de travail sur ce qu'on appelle de mon quartier à la planète. Mais en tout cas, ceux qui sont venus, on a fait ce travail local. D'ailleurs, ils ont sorti un bouquin, un petit revue, parce qu'on est partis. Après, une fois qu'on a vu au niveau local comment on peut vivre ensemble, parce qu'il y a eu des bagarres quelquefois. Comme dans la cour de l'école, il y a des bagarres. On n'est pas d'accord. Est-ce qu'on discute ? Est-ce qu'on négocie ? Est-ce qu'on discute entre celui qui fait la rupture du ramadan et qui fait un peu de bruit dans les immeubles et l'autre qui le fait à un autre moment parce que ce n'est pas comme ça, c'est ce qui est coutume ? Est-ce qu'on se tape dessus ou est-ce qu'on se dit tiens, viens prendre un thé à la menthe chez moi et comment on discute ? Et on avait installé d'ailleurs une tribune quand ça se passait mal. chaque jeune venait dire je ne suis pas d'accord parce qu'un tel il m'a dit que ceci, il m'a dit que cela et on discutait. Mais ça, c'est le niveau local. Mais c'est très important. Très important. C'est au cœur la différence culturelle. On a des cultures différentes maintenant. Vous avez vu que d'aller à Gaza, tout passe, mais on voyage aussi facilement. Il n'y a pas de problème pour aller à travers le monde. Comment on fait de ces liens-là ? Donc nous, on a fait autre chose. Un camp de vacances commun entre des jeunes Algériens qui avaient été victimes du terrorisme et des jeunes de Rennes qui ont été faire huit jours de vacances en presqu'île de Crozon. On a fait, pendant le Forum social mondial de Paris, un camp de vacances avec un groupe de jeunes palestiniens qui avaient vécu la répression et de jeunes israéliens qui venaient en... Alors, ça n'a pas été simple. 15 jeunes israéliens et 15 jeunes palestiniens, on les a avec nous pendant 15 jours. Au bout de deux jours, tout le monde était prêt à s'en rencontrer. Et ça a failli, termine par une bagarre généralisée entre les jeunes palestiniens qui disaient OLP vaincra, etc. Et 15 jours après, je vous le jure, ils sont partis en pleurant. Et donc, voilà des choses que l'on fait. Et après, on a envoyé nos jeunes à l'UNESCO. Là, on a été reçus. Et là, on s'aperçoit, on a été reçus dans le grand amphithéâtre. Comment les États discutent, construisent, se fassent des choses avec des choses différentes sur des projets, etc. Et l'autre chose qu'on fait, c'est aller sur les lieux de mémoire. C'est-à-dire, bon, il y en a pas loin autour, il y a des camps de concentration, il y a le musée de Nuremberg, le musée de Nuremberg. Et comme Rennes, la ville de Rennes, est jumelée avec Erlangen, Kerlangen est juste à côté de Nuremberg, depuis cette année, le début de cette année, le musée de la paix de Nuremberg vient de signer avec nous une convention de collaboration de façon à ce qu'on prolonge. Et donc, c'est une manière de nouer, comme ça s'est fait après la Seconde Guerre mondiale, « Mon père est resté en contact avec les Allemands chez qui ils travaillaient. » Voilà. On est capable de faire ça et de dépasser les différences. Parce qu'autrement, les médias, c'est facile de monter. D'ailleurs, on a une exposition contre la propagande de guerre. Aujourd'hui, par rapport à la guerre Russie-Ukraine, il faut, alors au-delà de la condamnation de celui qui a agressé, il faut aller chercher les choses. Il ne faut pas rester devant la télé comme ça avant de, pour comprendre ce qui s'est passé. La même chose, c'était en Yougoslavie. On a fait venir, par exemple, des choses comme des musiciens. Voilà. C'est une manière de faire. Il faut commencer dans l'école. Il faut se battre aussi, je dis aux enseignants, pour que les programmes, peut-être, se fassent mieux. Des coopérations entre écoles de pays différents, de culture. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se font. Mais voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à la question. Oui. Vous avez d'autres questions à poser. Profitez-en. Samuel, vas-y. Alors, la chose est simple, c'est avant que ça se passe. C'est avant que ça se passe. Alors, je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas le prendre sur l'Ukraine. Je vais prendre sur la Yougoslavie. Voilà. La guerre de Yougoslavie, il y avait des Slovènes, des Croates, des Serbes, des gens qui étaient musulmans, orthodoxes, catholiques. Bon, les gens vivaient en bonne entente. Les choses ont commencé à chauffer entre la montée des nationalismes. On monte les uns contre les autres. Et le secrétaire général des Nations unies, deux ans ou trois ans avant qu'éclate le conflit, il vient en Europe, il passe, je ne sais pas combien de temps en Europe, il va voir tous les chefs d'État et il leur dit à peu près par cœur, je vous en joins parce qu'il y avait un État. Mais avec l'État, il y avait des régions, la Croatie, la Slovénie, la Serbie, etc., avec une autonomie très grande. Et certains États voulaient devenir indépendants, poussés plus ou moins par d'autres États. Il leur dit, je vous en joins de ne pas reconnaître, de ne reconnaître aucun État au sein de la Yougoslavie. toute reconnaissance prématurée d'un État au sein de la Yougoslavie va vous entraîner dans une guerre dont on sait quand elle commencera et vous ne savez pas quand elle finira. Voilà. La recommandation était claire, les Nations unies ont fait ce qu'il fallait. Nous, en tant que pacifistes, on était en partenariat avec toutes les républiques de l'ex-Yougoslavie, avec les femmes en particulier parce que les femmes jouaient un rôle extraordinaire, les comités contre la guerre dans toutes les républiques de la Yougoslavie. On n'a pas été entendus. Et une fois que la guerre s'est déclenchée, les armes venaient de partout. Les armes de circonstances, de pays complètement. Voilà. Je dis, pour l'empêcher, c'est d'abord de l'empêcher, c'est-à-dire d'avoir la force et les mouvements de paix sont insuffisants. Ceux qui jouent un rôle assez important, c'est plus les syndicats. Les syndicats, en général, ils ont, même quand il y a des conflits, aujourd'hui, ils ont des relations dans les différents États, c'est eux les plus forts pour nouer des relations. Je ne sais pas si je réponds, mais je pense que c'est vraiment ça. Les Nations Unies, article 23 de la Charte des Nations Unies, c'est la règle du droit. C'est comme si on disait à l'école, il y a une règle, chez nous, il y a une règle, on ne vient pas avec des armes à l'école. Aux États-Unis, ce n'est pas pareil. Mais en France, on n'a pas le droit de venir avec des armes. Et si on dit, je n'ai pas une partie de l'école, nous, on vient avec des armes parce que dans le quartier, c'est les copains de l'autre cathé, ils m'ont craché dessus, ils m'ont incendié, etc. Non, je viens avec un couteau. Non, tu es sanctionné. Tu es sanctionné. Si vous faites ça dans une école, vous n'allez pas être sanctionné. Si vous essayez de régler votre problème par la force. Et comment se fait-il que ces règles du droit international ne sont pas respectées ? C'est là le vrai problème. Et ils ne sont pas respectés parce que nous aussi, nous avons notre responsabilité. pour des intérêts qu'on a vus, le pétrole ou autre, les États ont des intérêts ou des intérêts qui ne sont pas forcément les nôtres, en tout cas, en tant que citoyens de base qui assurant dire la sécurité est normale. On veut vivre, aller à l'école, s'amuser, voyager, être bien nourri, avoir un métier qui nous intéresse. Et c'est bon. Qu'est-ce qu'on a à faire à faire des guerres ? Et la Charte des Nations d'Inie dit dans son article 23 pour assurer la sécurité du monde, il faut dépenser le minimum d'argent aux dépenses militaires pour les consacrer au développement durable, etc. Et c'est le contraire qui se fait. Et c'est un appel, nous, à tout le monde, si on n'est pas d'accord, mais il faut le dire, il faut le trouver, il faut résister. Donc là, on fait partie, au niveau mondial, des forums sociaux mondiaux qui viennent de créer justement quelque chose qui s'appelle un espace des luttes et des résistances qui va se réunir au moins à Vienne où tous les mouvements du monde entier, pacifistes, syndicaux, intermondialistes vont se réunir sur la question de la paix et de la guerre et d'en part. Je ne sais pas, je bavarde un peu, non ? Non, c'est très bien. Merci pour ce message de paix. Du coup, j'aimerais qu'on remercie du coup, M. Roland Nivet pour cette conférence. Applaudissements Vous ne devriez pas applaudir parce qu'on n'a pas fait du tout ce qu'on avait dit, les filles. Non, c'est pas grave. Mais merci beaucoup de nous avoir partagé votre histoire et l'histoire autour de la paix. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'être venus aujourd'hui à cette Green Day. et je vais laisser la parole à mes chers collègues concernant la remise des prix. Lily, j'aimerais bien que tu descendes pour la remise des prix. Non, pas maintenant ? Ok. Ah. Est-ce que vous pourriez passer vos papcés au bout de la table pour qu'on puisse les comptabiliser ? Et si en passant, on peut applaudir toutes les personnes qui ont un t-shirt bleu pour la journée d'aujourd'hui, s'il vous plaît ? Et merci à Iris, Bouchonnet, de nous avoir accompagnés à organiser cette journée. Alors, on va vous demander juste de patienter une petite seconde le temps qu'on comptabilise les papcés et on va vous donner les...